Toujours pas, hop là, et ceux-là, hop, hop, et comme ça, voilà. C'est parti, donc, bonjour YouTube, on retourne essayer Timberborn, le jeu de... Beaucoup trop fort, le jeu de gestion avec des castors, qui vient de connaître sa première grosse update mi-décembre, et puis du coup, on va essayer ça ensemble. C'est à peu près... c'est l'intégralité de ce que j'avais à dire. Moi, j'ai rien fait, s'il faut blâmer quelqu'un, c'est si Naël. Je souhaite. Sougar n'est pas compatible avec la version actuelle du jeu, si vous rencontrez des crashs et des boches... Ah bah non, bah alors on va faire une nouvelle partie du jeu. On n'avait pas essayé les dents de fer la dernière fois, mais on les a pas débloqués encore. Il faut être... il faut être... atteigné un bien-être moyen de 11 en jouant à la faction et réussiteur. D'accord. Timberborn qui a reçu son patch de joint une note d'autre, ça me rappelle quelque chose. Il est toujours pas sorti le patch sur Isaac, c'est pas possible. Vous n'êtes pas sérieux. Bon, on va faire le truc recommandé. Les sécheresses au moins intenses, mais en pire avec le temps. Ah putain, oui, les sécheresses. Oh, ça y est, ça vient de me revenir. Bon, on va jouer en mode normal. Je suis très tenté de jouer en mode facile, mais on va jouer en mode normal. J'essaye, il m'y a de deux fleurs, j'essaye. Et c'est vrai que rien que cet écran de chargement, je le trouve déjà absolument merveilleux. Le bâtiment est noté comme solide, comme une hutte, vous pouvez en construire d'autres structures. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça aussi ! Il était tellement chouette ce jeu. Bien, on va y retourner. Ben si vous le trouvez cool, c'est une bonne nouvelle, parce que je vous le fais gagner juste après, comme dit. C'est encore un jeu de furry. Anna, est-ce qu'on est vraiment en position de critiquer sur ce sujet-là ? Ou est-ce que ce n'était pas une critique et plus une constatation ? Quel nom vous souhaitez donner à votre colonie ? Voilà, c'est les dents du bonheur. Salut les petites bêtes. Bienvenue dans le tutoriel, vous allez découvrir comment établir une colonie de castors. Placer des drapeaux de bûcheronnage. Alors, il y a un truc qui clignote. Bois. Drapeau de bûcheronnage. Let's go, les potos. Comment je tourne les trucs ? R, c'est marqué sur ton écran. Lits, espèce de sac. Très bien. Alors, je comprends ce que vous êtes obligés de dire. Vous n'êtes juste pas obligés de l'exprimer comme ça au bout d'un moment. Rien qui m'empêche de le mettre ici, le drapeau de bûcheronnage, non ? Et rien qui m'empêche de le mettre le deuxième. Chantier trop éloigné des constructeurs. Mais je t'emmerde. Ah, de coup, tu vas me dire que celui-là, il ne va pas être fait, en fait. Lire, c'est compliqué. Bien. On recommence. Deuxième essai. Voilà. Très bien. Ensuite. Vous ne pouvez pas construire des drapeaux dans la zone de construction du district. Centre du district pour afficher la zone. Ah. Si ça touche, c'est encore bon, du coup ? Parce que là, vos trucs, ils ne sont pas dans la zone. Et le jury m'a dit que c'était bon. Donc, si ça touche, ça a l'air bon. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ce bâtiment n'est pas relié au centre du district par des chemins. D'accord. C'est grave ? Oui. C'est grave. Très bien. Donc, on va faire des chemins. D'accord, on va faire ça autrement. Est-ce que je peux bulldozer quelque chose ? Comment je bulldoze ? J'ai fait une erreur. J'aimerais que cette erreur soit pardonnée, s'il vous plaît. Je help, au secours. Ah non, c'est un tracker de bug, ça. Ce n'est pas ce que je cherchais. La petite flèche du drapeau, c'est l'accès au chemin. Merde. Merde, parce que du coup, comment je le mets là, de ce côté-là, ce truc-là ? J'ai à peu près certitude que je ne peux pas, en fait. Michel Pfeiffer ? Très bien. On garde son calme. Déjà, on démolit ceci. Ensuite, on... Est-ce que je peux tourner ça une fois que c'est construit ? Non, bien sûr que non. Très bien. Vraiment, gardez votre calme. Et on recommence. Bois. Drapeau de bûcheronnage. Comme ceci. Très bien. Je vais sans être moyen d'optimiser, mais bon, au bout d'un moment, voilà. On apprend. Qu'est-ce qu'on foutait, là ? La progression de la construction. Très bien. Sélectionnez des arbres pour les couper. Ratibouisez-moi cette merde. Deux secondes, je l'ai trouvé. C'est que celui d'Azon d'or m'a coupé. D'accord. On y est. Fuck l'écologie. Voilà. C'est vraiment le message que j'ai envie de donner pour les générations futures. Ok. Une pompe à eau. Très bien. Donc, eau. Pompe à eau qu'il faut construire près de... Laissez-moi vérifier l'info. L'eau. Ok. Chemin. Je commence à avoir l'habitude, maintenant. Vous voyez, je suis un professionnel. Boum. Ça a l'air quand même très, très sec, par là-haut. Je ne vais pas vous paniquer, les gars. Je me rappelle même de cette map, en fait. Ah non ! Quel var ! Merci beaucoup pour l'année de Platinium. Ça fait extrêmement plaisir. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je préfère les civilisations cochon. Il y a le jeu Ymir. Je ne connais pas. C'est encore le jeu de castor. Oui, c'est exactement ça. Excusez-moi, je rattrape le chat un petit peu. Pourquoi vous n'êtes pas en train de construire la pompe à eau bande de sacoche ? Est-ce qu'il n'y a pas assez de rondins ? Ah. Parce que vous devez dormir la nuit. C'est vrai que je me rappelle qu'il y a ça aussi dans le jeu. Bonjour, Toffon. C'est encore le jeu de castor. Écoutez, on me file un Twitch Bounty pour un jeu qui me plaît bien. Je vais le refaire. Il n'y a pas de souci. Surtout si je peux vous faire gagner après. Et ça, ça me fait plaisir aussi. Vu que bon. Est-ce que je suis vraiment en position de cracher sur la somme qui m'a été promise ? Si vous étiez assez nombreux. Pas vraiment. Je ne peux pas déjà faire un petit entrepôt de ressources, quelque chose. Parce que... Un petit tas de rondins, là. On commence à avoir un petit peu besoin de... Vous n'alliez pas éventuellement le... Non, attendez. Vous savez quoi ? On ne va pas faire un truc que le tutoriel ne nous demande pas. Parce que je crois que c'est comme ça qu'on s'était baisé la dernière fois. J'avais pris un peu trop de temps à faire des trucs que le jeu ne voulait pas franchement que je fasse. Et résultat, je me suis retrouvé gros-jean comme devant. Pas de risque inutile. Bon, là, tout le monde dort. C'est normal. Je crois que c'est normal. Hop, attendez. Rezoomez-moi. Rezoomez-moi, je veux montrer les castors qui dorment. Alors, je ne pense pas parce qu'ils sont déjà en train de couper du bois. Mais je crois qu'on peut augmenter la priorité éventuellement. Regardez-moi cette bande de sacoches. Je vais les mettre dans un mode uberisation des trucs, vous allez voir. Non, ouvrier, regardez. Ouvrier Zengu. Et ouvrier Gajudas. Mais je pense qu'effectivement, le fait que le truc soit du mauvais côté ne doit pas spécialement aider la situation. Et où est où on rentre du boulot ? Chanson populaire du castor. Oh là là ! Oh, l'humour ! Oh, l'humour, c'est compliqué. On va augmenter le... Voilà. Nous allons augmenter la vitesse du jeu. Hop ! On voit où construit ? On voit un drapeau de cueillette. Ah oui ! Ça y est, ça me revient. Euh... Hop ! Ça couvre quelle zone ? Et quel est le meilleur endroit pour caser ça ? Ça serait peut-être ici. Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Ok, attendez. Non, parce qu'on est plus dans la zone de construction de nouveau. Si ? Toi, tu y es encore ? Si, toi, tu y es encore. Très bien. Ok. Alors. Donc, pareil. Non, c'est bon. Et... Un drapeau de cueillette s'est fait. Construire une ferme. Nourriture. Ferme. Si vous n'avez pas assez d'ouvriers, vous pouvez mettre certains bâtiments sur pause. Sectionner P. Le nombre d'importés d'une ferme est limité. Oui, mais... Elle n'a pas limité plus que ça non plus. Très bien. Nous allons faire la ferme ici. Par contre, je ne sais pas si le bâtiment de cueillette ici, c'est un bon plan, en fait. Parce que j'ai l'impression qu'il va vite avoir fini de cueillir tout ce qu'il veut cueillir. Ah, il fait bientôt nuit. Ce qui veut dire que tout le monde va bientôt aller pioncer. À ce moment, la musique devient graduellement inquiétante. Je commence graduellement à m'inquiéter. Je ne sais pas si je t'ai salué, 1367, mais auquel cas, je le refais. Il n'y a pas de soucis. Auquel cas, je le fais. Si je ne l'ai pas encore déjà fait. Hop ! Très bien. La ferme est construite. Donc, carottes, plantées carottes 70. On se a planté carottes 70. Ah oui, d'accord. Littéralement 70. Très bien. 54. 69. On va en planter un peu plus que 70. Voilà. Donc. On est planté sur des terres irriguées. Comment je fais pour irriguer les terres ? Déjà, on va se construire une citerne ici. Parce que de mémoire, de toute façon, c'est une obligation. Comment je fais pour irriguer les terres ? Parce que je ne sais pas du tout si elles sont irriguées ou pas. Ah ! Je pense que irriguées, c'est parce que là, ce n'est pas irriguées. Et du coup, c'est grisaille. Et là, il s'est irriguées. Du coup, c'est vert. Attendez, il y a un plan. De toute façon, il faut que je construise des petites citernes maintenant. Quel génie. Quelle vision globale de la situation. Quelle avance j'ai sur le game. Ça me paraît dépositionnement logique pour les citernes. Ensuite, il nous faut un petit entrepôt. Qu'on va mettre ici. Non, qu'on va mettre là. Et un tas de rondins qu'on va mettre ici. Voilà. Tel est mon plan. Et je m'y tiendrai. D'accord, je peux augmenter la vitesse avec 3, 2, 1 sur les touches de... Oui, parfait. Le problème, c'est que j'ai parié que quand la sécheresse va commencer, elle va commencer par là-haut. Du coup, j'aurais peut-être dû mettre mon champ de carottes plus bas. Mais c'est ma décision et je m'y tiendrai. Et aux autres, il n'y a que toi et moi qui comprendrons ce jeu de mots. Ok. Genre, ces morceaux-là, j'ai l'impression qu'ils tirent déjà un peu la gueule. J'ai peut-être déjà commis des erreurs. Mais ça ne me ressemblerait pas. Commettre une erreur, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Peut-être parce que je suis légèrement illettré. Donc, on accélère. Est-ce que vous pouvez finir de construire des trucs au bout d'un moment ? J'apprécierais vraiment que vous bougez le fion. C'est sûrement que j'apprécierais qu'on trouve le moyen de se faire plus de castors. Parce que là, on va commencer à ne pas aller très loin. Si on ne commence pas à avoir plus de monde rapidement. Est-ce que je ne ferais pas mieux de mettre plus de plantes carottes encore ? C'est peut-être une idée. Il n'y a plus de merde. Il n'y a plus de merde au bout d'un moment. Il faut que ça s'occupe là. Ils sont en train de se caresser le goumi. Ça ne me plaît pas. On va bouffer des carottes. Apparemment, ça rend aimable. C'est phimique. Bonjour, bonjour. Pourquoi vous n'avez pas fini de construire les entrepôts et tout le bar-là ? Parce que là, on est en train de perdre du temps et la sécheresse ne va pas tarder. Une fois que la sécheresse a commencé, là, on commence à être vraiment dans la merde. Ok, c'est bon. Ensuite. Construire des huttes. Moi-même, je suis très hutte. Alors. Il n'y a pas un truc où je peux construire des bâtiments les uns sur les autres ? Ou c'est moi qui ai fumé du mauvais shit ? Si je fais ça, est-ce que ça tourne dans la catastrophe ou pas ? Rotate les huttes. Je n'ai pas... D'accord. Tout va bien. Ça ne me coûte aucune ressource de faire des erreurs. Et ça, c'est quand même une excellente nouvelle. Donc, on recommence. Oui. Très bien. Je n'ai pas rotaté les huttes. Parce qu'on est d'accord que si je fais ça, ça ne tourne pas bien ainsi. On va prendre le risque. Il faut débliquer un... D'accord. Très bien. Donc non, ça ne tourne pas bien. Mais ça va dépasser sur le côté. Ça va être dégueulasse. Ce n'est pas grave. Fais ta putain de hutte. Arrête de poser des questions. Très bien. J'entends ce que vous voulez dire. Ou alors, je l'ai mis là ? Mais oui. Quel génie. Regardez. Le quartier résidentiel est complété. La perfection masculin. The best man can get. Donc, toi, tu vas aller chercher des baies à l'autre bout du pays. Ce n'est pas grave. C'est ta voix. C'est ta chance. Pour l'instant, de toute façon, on n'a rien d'autre pour nourrir le peuple. Donc, tu as intérêt à te bouger un peu le fion. Vous, les carottes, là, ça dit quoi ? 50% de croissance. Ok. C'est arrosé en vie. Très bien. Je ne cacherai pas qu'on va espérer que ça se bouge un peu le fion au niveau des carottes. Parce que... Ce n'est pas que les sustinances de la colonie, on compte un peu dessus. Mais c'est un peu l'idée. Est-ce que je ne ferais pas mieux de faire un chemin de là ? Ça n'a aucun intérêt, mais ça me rassurait mentalement, en fait. Voilà. Parce que comme ça, c'est bien encadré, vous voyez. Je ne sais pas s'il y a des gens qui l'empruntent. Écoutez, du coup, ça va aller le coup de le faire. Toujours le principe. Si ça sert à quelqu'un, c'est que c'est bien. Du coup, vous êtes à combien par hutte ? Trois. Est-ce que ça se la donne dans les huttes, à un moment-là ? Pourquoi vous galérez à ce point à fournir du bois, bordel ? Est-ce que c'est moi qui ne vous ai pas donné une zone de coupe ? Oui, ok, d'accord, très bien. Allez, vous savez quoi ? J'ai compris le message. Le message est passé, pas besoin de clin d'œil. Allez, rasez le reste de la forêt. Pour ce que j'en ai à foutre. Et vous savez quoi ? On va même aller plus loin, parce que je trouve que ça ne va pas assez vite. Donc, hop. Avec, du coup... Hop. Hein, voilà. Est-ce qu'on a assez de gens pour bosser là-bas ? Je ne sais pas, mais on sera vite fixé. Oui, ben, ce que j'aime bien, c'est que cette citerne est pleine. Cette citerne-là est vite, mais personne, visiblement, n'a envie de faire le boulot. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise au bout d'un moment ? Je ne suis pas responsable. Je suis partiellement responsable, mais c'est un... Bref. Je n'ai pas spécialement envie d'en parler. Est-ce qu'on a assez ? Est-ce qu'on a assez ? Est-ce qu'il est possible d'obtenir tous les matériaux requis ? Ce serait beaucoup plus possible d'obtenir les matériaux requis si vous bougiez le fion à faire la truc du bûcheron que j'ai demandé là-en-bas. Réalité de la construction haute. J'aurais peut-être dû commencer par là, maintenant. Voilà. OK. Bien. Vas-y, Red. Je vais couper les rondins. Rends-nous heureux. Ah ! Les carottes commencent à pousser. Hop. Du coup, nous avons maintenant des emplacements libres. D'où l'expression « baiser comme des castors ». Très bien. Ça va, quand je dis « baiser comme des castors », je parle des castors juniors, n'étendez-vous. Tout le monde sait que, bon, voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais... Je peux rentrer dans les détails, si vous voulez. Vous voulez que je rentre dans les détails ? Est-ce que je ne serais pas mieux de le construire là ? Ça ne me semblerait pas déconner. Ah ! Ils sont décollés ! Je ne savais pas aller aux autres rondes. Fun fact. Par contre, je suis très content d'avoir mis en place cet entrepôt de rondins qui ne sert à rien, vu qu'on est toujours en plus tendu de rondins. Là-dedans, on commence à avoir des carottes, un peu ? On a 35 baies. On a zéro carotte. Comment ça se fait qu'on a zéro carotte ? Vous les stocker où ? Elles sont toutes stockées là-dedans, pour l'instant ? Oui. Ah. Ok, stop. Construire une roue hydraulique. Déjà, on dit un roue hydraulique et arrêtez avec ça maintenant. Ici. Il faut aussi que vous y accédez ? Ou ça, on peut dire non ? Très bien. 50 rondins pour cette merde ? Je ne sais même pas si on a encore 50 rondins sur la map. Vos castors sont plus heureux que jamais. Vous avez atteint le record de bien-être. Yes, I ! Ah, et si j'arrive à 5 sur 11 là-dessus, je débloque les dents de fer. D'accord. Vous voulez aussi des patates grillées, du pain, du marron, un feu de camp, un toit terrasse, une statue de castor, un toit à un arbuste, menu m'ouvrier, flemme du progrès, manège, bain de boue, le lit d'eau. Excusez-moi. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est des gambettes de castor qui font du French Cancan. Ah, s'il y a un truc qui me fait bander dur, moi, c'est ça. Enfin, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que la ferme, j'aurais dû la mettre avec la tête de l'autre côté parce qu'ils vont importer les récoltes là-dedans. Et du coup, c'est la merde. D'accord. Et en fait, ce que j'aurais dû faire aussi, c'est genre planter une ou deux rangées de carottes, mais genre tous les 3-4 jours. Et pas tous les planter en même temps. Parce que sinon, ils n'ont jamais de la vie le temps de les récolter. Très bien, on apprend. C'est aussi ça, le jeu vidéo, apprendre en s'amusant. C'est toujours la citerne qui est pleine. Salut, bonjour, cet hôtel. Ah, mais on les a déjà presque les 50 rondins. Quel plaisir. Mac et Bonnel. Allez, bougez-vous le fion ! Merci. Ensuite, tu veux que je construise une scierie ? Je ne sais pas si j'ai vraiment envie d'utiliser des assistants vocaux. Moi, vous savez, je ne suis pas... Alors, le truc, c'est que je sais que la scierie, il va falloir que je la relie à la roue. Mais est-ce que je ne peux pas juste la construire comme ça ? Et on dit qu'elle est reliée directement et on ne s'emmerde pas. Je suis certain que ça va marcher, j'y crois à mort. Regardez-moi ça. Regardez si ce n'est pas du génie ce que je viens de faire. Ce n'est pas du génie ce que je viens de faire. Si ça marche, c'est du génie. Si ça ne marche pas, c'est ridicule. Collez, ça passe. Alors, à ce moment-là, c'est du génie. Bon, sauf si je dois filer de l'énergie à d'autres trucs après. Alors, là, à ce moment-là, c'est pathétique. Mais si ça marche, c'est du génie. Par contre, on commence à être à court de bois. Après, c'est vrai que vous bougez le fion au niveau du dossier carotte, là, les gars. Parce que bon, c'est... Vous savez quoi ? J'ai un plan. J'ai un plan. C'est que dès que vous finissez deux lignes, je replante deux lignes. Et on va avancer à cette vitesse-là, en fait. Oui, ça fonctionne. Pause. Construire un forestier. Maxime. Pardon. Ça me fait rire comme blague. Voilà, je suis désolé. Ah, d'abord, il faut que je le recherche, le forestier. Oui. Débloquer le forestier et construisez-le. Alors, où je le débloque ? Juste comme ça ? Mais oui. Vous n'avez pas assez de points de science. Ah, j'ai combien de points de science ? 33. 3. Est-ce qu'il s'agirait de se bouger le fion, éventuellement ? Il monte sa caméra de deux scientifiques qui ne branlaient rien. Je vous dis ça avec énormément de respect. On va construire un deuxième inventeur. Voilà. Puisqu'il va nous falloir ses ressources, il va nous les falloir pour rire. Ça va bien que ça se bouge le fion, du coup. Il va nous falloir plus de carottes, aussi. Le bâtiment manque d'ouvriers. Qu'est-ce que le bâtiment manque d'ouvriers ? On va construire peut-être une maison en plus, du coup. Peut-être construire plusieurs maisons en plus. Est-ce que les maisons sont pleines ? Parce que non. Non, les maisons ne sont pas pleines du tout. Ça n'a aucun intérêt, alors, de construire plus de maisons pour l'instant. On va surveiller le nombre de points de science, en espérant que le développement se fasse rapidement. Alors que je viens de sentir une vibration sur mon bureau. Que je viens de retrouver mon téléphone. Je peux changer la durée du temps de travail. Je ne comprends même pas ce que ça veut dire, mais on va acheter un oeil. D'accord. Qu'est-ce que... Arrêtez, en fait. Arrêtez de m'envoyer des SMS. Vous voyez, j'ai changé la durée du temps de travail, c'est-à-dire. Au moins à droite, les castors bossent 16 heures par jour. Ah, c'est ça ! Mais est-ce bien raisonnable ? Parce que 16 heures par jour, c'est déjà une belle journée de travail, quoi, je veux dire. Ça relève 8 heures de sommeil. Il ne faut peut-être pas déconner non plus, non ? Alors, j'ai l'impression que c'est très de droite ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. Bon, on va monter à 18 heures par jour. Mais c'est uniquement pour leur permettre de gagner plus. Moi, je fais ça pour les aider, avant tout. Non, parce que ça reste des carottes. Mais si je veux mettre d'autres cultures, maintenant, je fais comment ? Est-ce que je dois placer par l'icône de destruction que je vais totalement retrouver d'ici deux secondes ? Faites-moi confiance, d'accord ? Je sais exactement ce que je fais. Est-ce qu'il y a une ressource à démolir ? Oui. Bien. Nous allons planter des pommes de terre. Parce que le petit carot de patate, à mon avis, voilà. Les kids vont être extrêmement contents avec le petit carot de patate. Et on va planter du blé sur la troisième partie du champ. Et ça va être du pur génie. On en est où au niveau des points de science ? Ça va être 51. Et 51, elle passe sa gâte ! Hashtag relou, vraiment, les gens. Merci beaucoup. Et on commence à avoir du bois de côté. On commence à avoir beaucoup de bois de côté. C'est pas grave. À un moment, on sera content de l'avoir. C'est pas faux. Deuxième hutte des scientifiques n'a pas de travailleurs. Oui, mais en même temps, il n'y a aucun casteur sans emploi. Donc, il n'est en train de servir à rien. Et OK, très bien. On va la mettre en pause. Au bout d'un moment, vous ne voulez pas échanger votre sauce tartare. Faites quelque chose, quoi. Je veux dire... Ouvrez un sur un. Ah, tout va bien. On va être à 60 très rapidement. J'en ai la certitude. Go. Donc, rap à gogo. 50% rap, 50% gogo. Alors, hutte de forestier. N'est-ce pas, Maxime ? C'est une maison bleue adossée à la colline. On y va tapier. Bien. J'en mets deux, parce que moi, je suis comme ça. Non, le jeu m'a demandé que d'en mettre une. Très bien. Non, je ne suis pas comme ça. Voilà. Ah, mais il faut des planches. Vous êtes en train de faire des planches, vous ? Oui. On en a des stockées, des planches ? J'en sais rien. Ah, c'est bon. Il faut rester fin. Plante des arbres. Plante du pain. Plante plein de pain, parce que j'en ai un foutre. Ah oui ! Quand on dit plante du pain, toi, tu ne déconnes pas, en fait. Tu n'es pas là pour la blague. Très bien. Voilà. Et quand tu t'emmerdes, tu n'auras qu'à en planter un ici aussi, si jamais... Voilà. Tu as besoin de loisirs. Amuse-toi bien. Ok. Très bien. Votre cogne est maintenant autosuffisante, à condition que l'eau continue de couler. Vous avez pu contrôler un barrage, ou de placer davantage de citernes pour aider vos castors à survivre aux sécheresses. Un barrage ? Un barrage ? Bloque l'eau, mais en laisse passer un peu grâce au déversoir sur le dessus. Est-ce que, du coup, ce ne serait pas une idée de construire ça ici ? Genre là ? Le bâtiment est trop éloigné des constructeurs. Et comment je fais ça ? Parce que... Ok. Est-ce que je n'ai pas un moyen de construire un bâtiment ? Qui me permet de construire plus de trucs, une cabine de construction. Avant, je l'apportais en construisant des chemins. Si j'ai un type d'armes, il puisse plus ou moins vite. Ils sont plus ou moins... Ah, d'accord. Hum. Construire un chemin jusqu'au bord de l'eau, tu pourras construire plus loin. Très bien. On va essayer cette... Testons cette théorie. Les escaliers en bois, ils sont à quoi ? Ils sont à 70. Ça va peut-être le coup de tenter le coup des escaliers. C'est-à-dire que si je fais un chemin genre là... Et que maintenant, je fais... Ah tiens, les barrages, c'est fun à partir de 7-9 ans. Pas vraiment. J'en dis trop ironie, les constructeurs. Hum. Tout ça est bien ombrageux. C'est pas super clair dans ma tête encore. Je vais fermer le tutoriel. Pour l'instant, de toute façon, nous n'avons plus besoin du tutoriel. On a déjà compris exactement comment on y joue. Ou alors, est-ce qu'il faut que je construise des bouts de barrages ? Et ça va me permettre de construire les bouts de barrages suivants. Il faut que je le sèche maintenant. Tu peux mettre une route sur les barrages pour construire plus loin. D'accord. D'accord. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Faites-moi confiance. Je sais exactement ce que je fais. C'est complètement faux. Généralement, quand je dis que je sais exactement ce que je fais, c'est bon. Il faut partir très loin, très vite. Qu'est-ce qu'il se passe ? Comment ça meurt de faim ? Comment ça vous mourrez de faim ? Il n'y a pas assez de carottes dans ce putain de pays. Je ne le sens pas. Je ne le sens pas. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui va mal se passer. Déjà, je réduis l'heure en nombre d'heures de travail. Le bâtiment manque d'ouvriers, le bâtiment manque d'ouvriers. Quel bâtiment manque d'ouvriers ? Et pourquoi subitement, il n'y a plus de casteurs sans emploi ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont morts ? Non. Non, il n'y a plus des casteurs qui naissent que de casteurs qui meurent. On commence d'ailleurs à être plus ou moins capacités au niveau des maisons, si je ne dis pas de conneries. On a encore deux places. Très bien. On va essayer de construire des escaliers en bois relativement rapidement. Histoire de pouvoir super peser de la zombée. Allez, débarrasser les trois derniers morceaux comme ça. Comme ça, je fous du blé là-bas au fond. Et comme ça, nous avons une diversité de cultures. Le problème, c'est qu'ensuite, si je veux foutre un moulin, il va falloir que j'utilise ça. Peut-être que je peux construire là sans trop de soucis maintenant. Virer le drapeau de bûcheronnage. Vous avez quoi ? On va faire ça. C'est quoi ? Arrête de vouloir planter les trucs ici. Je m'en bats les couilles. Et toi, pour l'instant, on le ferme. Non, mais ce n'est pas ce que je voulais. Non. Deux secondes. Non, pas enlever le champ, bordel. Non, d'accord. Tu sais quoi, t'emmerdes pas ? Arrête de poser des questions. Voilà. C'est bien d'arrêter de poser des questions. Moi, je suis plutôt pour les gens qui arrêtent de poser des questions au bout d'un moment. Ok. Donc, ensuite, vérifions les déclarations du chat. Je construis un chemin en plus ici. Hop. Barrage. J'en ai trop éloigné les constructeurs. Je commence à avoir un violent doute, les gens. Je ne veux pas vous critiquer. Peut-être devoir faire une cabane de construction. On va vérifier. Pose le barrage quand même. D'accord. Je viens de comprendre ce que vous voulez dire. Je viens de comprendre ce que vous voulez dire parce que, voilà. Donc, à la limite, ce qu'on va faire, c'est que, voilà. T'emmerdes pas. Fais ton barrage comme si de rien n'était. On verra la suite ensuite. Très bien. J'aime. J'aime, je valide. Hop. Et du coup, je fais tout de suite le chemin. Je suis certain que ça va être du génie. Vous, vous n'avez peut-être pas confiance, mais moi, j'ai confiance. Ensuite, j'aurais sans doute dû mettre le barrage là pour que, ici, c'est soit hydraté. J'entends votre point. Mais, voilà. Je suis content qu'on soit tous d'accord là-dessus, au moins. Ensuite. Du blé. Voilà. Comme ça, on a trois cultures différentes. Comme ça, les gamins, ils sont contents. Ensuite, avec du blé, est-ce que je peux faire quelque chose ? Nourriture. Genre un grill. Grille et légumes. J'aime, je valide. Je trouve ça sexy cool. Je trouve ça sexy cool et je trouve ça sexuellement attractif, cette histoire de grill, moi. Là, je... Chouigne. Je vous le dis, chouigne. Je vous le dis comme je le pense. Est-ce qu'on a vraiment... Est-ce qu'on a vraiment par contre là ? Est-ce que je suis en train de m'enfermer comme une merde ? Non. Parce que je peux faire des maisons là, en bas. Et ça, c'est du génie. Faites-moi confiance, je sais exactement ce que je fais. Très bien. On va attendre qu'il y ait encore une ou deux naissances. Je sens qu'on va être vraiment dans la merde, en fait. Sècheresse, comment c'est ? Voilà. Vous voyez de quoi j'avais peur ? J'avais peur de ça. Ça, c'est vraiment le signal sur lequel je me chiais dessus un peu. Le bâtiment est plein. On va construire un deuxième entrepôt. J'aurais peut-être dû construire plus de réservoirs aussi. Mais je suis certain que cette décision ne va pas revenir me mordre le cul. priorité de construction ultra importante. Celle-là, merci d'avance. Trop tard. Très bien. Alors, tout va bien. On a encore beaucoup d'eau dans les réservoirs. On a encore beaucoup de bouffe. Tout va vraiment bien se passer. Ça dure combien de jours, ce merde ? 2,4 jours. Non, mais on a encore plein de bouffe de côté. Tout va bien. Ça sert à rien de paniquer pour si peu. C'est en train de se vider bien les réservoirs, par contre. Peut-être était bien qu'on le termine en avance, ce barrage. Parce que là, je sens que ça va venir nous mordre le cul, en fait. Relativement violemment. 2,1 jours, c'est bon. Il y a encore de la flotte. On aurait peut-être dû... J'aurais dû faire vachement plus de réservoirs. Je le saurais pour la fois d'après. On va en faire quelques-uns de plus. Comment ça ? Tour d'irrigation, ça m'intéresse. Grande citerne. Vous savez quoi ? On va aussi chercher ça plus tard. Je commence à avoir beaucoup de points de science. Il faudrait peut-être que je les utilise aussi. Évacuation d'eau. C'est quoi la différence entre une pompe à eau et une évacuation d'eau ? D'accord. Ok, je crois que j'ai compris. C'est complètement vide, ça. Pour ainsi dire, complètement vide. Est-ce que les castors peuvent ne pas boire pendant 24 heures ? C'est une question à laquelle on va avoir la chance de répondre. Non mais c'est bon, 24 heures, c'est rien 24 heures à l'échelle d'une vie. Si un être humain peut tenir 24 heures sans bois, un castor peut tenir 24 heures sans bois. C'est de la science. Il en est où celui-là ? 5, 7, 6, 9. Bon. Alors, on ne va peut-être pas avoir besoin du deuxième petit entrepôt tout de suite, en fait, à la réflexion. Parce que je suis à peu près certain que niveau bouffe, les stocks sont en train de s'épuiser assez rapidement. Bon, ils ont l'air de pouvoir continuer à faire le barrage, donc ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. 5, 6, 6. On n'est même pas encore à court de flotte et il nous reste une demi-journée, tout va bien. C'est-à-dire, personne n'est en train de crever, il y a même des gens qui sont encore en train de naître. Détendez-vous, vraiment. Je sais que vous êtes un peu toujours dans la critique et dans le jugement parce que vous ne pouvez pas vous en empêcher, mais quand même, quoi. Reconnaissez que je n'ai commis aucune erreur. Vous pouvez me reprocher mon optimisme, mais ne commencez pas à dire que je me suis trompé quelque part. Ok, capacité zéro. Capacité zéro. Bon, d'accord. Vous savez quoi, SWAT ? J'aurais dû construire le quatrième réservoir un peu plus tôt. Voilà. Vous vouliez que j'avoue une erreur ? J'avoue une erreur. Voilà, vous êtes contents. J'aurais dû construire le quatrième réservoir un petit peu plus tôt. Ok. Bon, là, la sécheresse est terminée. Happy days arrive again. Happy days arrive... Hop. Le principe de la sécheresse est terminée, c'est qu'il faut faire revenir la flotte à un moment, par contre. Au secours ? Non, mais il s'agit... Ah, merci, oui. Ok, très bien. Ok. On est de retour. Le business a repris. N'ayez pas soif. L'eau est de retour. Les jours sont de retour. On va peut-être construire une grande citerne. Oui. Je veux une grande citerne. Je la veux pour hier. Voilà. Je crois qu'on en a besoin. Et à la limite, tu n'as qu'à me dégager celle-là. Ça ne sert à rien qu'on ait une grande et une petite en même temps. Et voilà. La grande citerne, je pense qu'on en a besoin. Il faut des engrenages. Ah ! Attendez, voilà autre chose. C'est quoi cette histoire d'engrenage, là ? Est-ce que vous pouvez tous aller chercher à boire, genre vite ? C'est quoi cette histoire d'engrenage, pose ? Socteur supplémentaire, poste de distribution. Non, ça, c'est les habitations. Pour l'instant, ça, on s'en fout. Métal. Une fonderie. Une mie. C'est-à-dire que ce cache de base rajoute peut-être une pompe. D'accord. On peut faire ça. On peut rajouter une pompe à eau numéro 2. Ici. Les engrenages, c'est dans énergie. Je vais chercher. Oh ! Une grande éolienne. Tiens, c'est marrant, ça. C'est dans bois. Très bien. Je regarde. Atelier d'engrenage. Ils produisent un grenage à l'air de planche. Bah, on peut éventuellement faire ça. Ah, non. Pour faire l'atelier d'engrenage, il me faudra 100 de... Oui, on va pouvoir le faire bientôt. Très bien. On va aller faire un atelier d'engrenage. Sauf qu'il va lui falloir de l'électricité pour faire ça. Donc attendez, on va dégager cette pompe à eau qu'on va construire autre part. Parce que d'abord, il faut que je trouve où je mets l'atelier d'engrenage pour voir où je mets la pompe à eau ensuite. Qu'est-ce que je peux faire comme ça, à la limite ? Non, mais ce serait plus logique que je le mette le plus proche possible du... Vous savez quoi ? Au bout d'un moment, comme disait ma mère, et puis merde. C'est plus ou moins ce qu'elle a dit au moment de mon accouchement. Bref, j'ai pas spécialement envie de rentrer dans ces détails-là. C'est intime. Oui, j'ai vu le petit bassin à gauche. Je l'ai vu, mais j'hésitais juste effectivement à le détruire parce que... Al-Qaïda. Je pense que c'est plus clair pour tout le monde si je dis ça comme ça. Hop. Priorité de construction ultra élevée sur la pompe à eau, merci d'avance. Bougez-vous le fion, bande de sac. Je crois que c'est vraiment ça l'envie que j'ai... L'idée que j'ai envie de vous transmettre, là, c'est... Remuez-vous, bougez-vous le cul. Voilà. Sortez-vous les doigts du lyonf. Dans l'urgence. Chomp-chomp. Double time. En fait, vous pouvez pas construire ça parce qu'on a plus de rondins, parce qu'on a plus de bois, parce que les arbres prennent autant à poser... Ah, pour... Ok, d'accord, très bien. Je... Progression de la croissance, 26%. Euh... Bien. Euh... Accessoirement, je crois que toutes les maisons sont pleines. Ce qui est globalement une bonne nouvelle. Sauf eu égard au fait que... Euh... À quoi ça sert que je fasse des nouvelles personnes à l'heure actuelle ? Euh... Bien. Pour l'instant, on va rester comme ça. Pour l'instant, on est bien. Euh... Bon, sauf le fait qu'on a plus de flotte, hein. Mais à part ça, on est bien. Je veux dire, c'est... Voyons pour le côté des choses. Euh... Il y en a pas. Merci à tous. On va mettre une petite citerne ici, directement. Comme ça, ça fera... Ouais. Je... Non, je peux pas. Je peux pas parce que ça voudrait dire être heureux et qu'on n'a pas ce choix-là dans la vie. Très bien. Mais je sais qu'il y a des arbres plus rapides. Mais bon, là, ils sont... Ils sont lancés, ils sont lancés. Je... C'est un pari sur l'avenir, ce que je fais. Je sais que vous, vous avez du mal à comprendre ça, mais... Moi, je suis certain que ce pari-là, il va réussir. C'est un pari de long terme, vous comprenez ? C'est... C'est ça que vous avez du mal à comprendre. C'est que parfois, on n'a pas tout ce qu'on veut tout de suite dans la vie, et c'est pas grave. Maintenant, ils ont faim. Vous allez pas me dire que vous avez déjà bouffé toutes les carottes qu'on avait en stock ? Ils ont déjà bouffé toutes les carottes qu'on avait en stock. On a littéralement plus de quoi bouffé. Je pense que la moitié de mes castors vont crever, on n'a plus aucune nourriture. On a Kevin qui va aller chercher les baies, mais il y a trois baies. Il y a trois baies, il récolte les trois mêmes en boucle. On est un peu dans la merde. Je vais être rendu avec vous. La situation est légèrement désespérée. On pourrait être dans de meilleures dispositions à l'heure actuelle. Ce serait une possibilité. Parce que c'est vraiment pas les trois baies que Kevin ramène qui vont nous permettre d'assurer la sustenance du camp. C'est une période compliquée. Je le réalise bien. Je réalise bien que là, au niveau des castors, l'optimisme n'est pas de mise. Mais on a les carottes qui arrivent d'ici 24-48 heures. Zengu est mort de faim. Ok, alors. Les carottes arrivent bientôt. Il faut avoir confiance. Voilà. Les carottes sont en train d'être cultivées. Voilà, vous voyez ? Vous voyez, vous étiez dans le doute. Vous étiez dans la crainte. Et là, les carottes arrivent. Et c'est le retour des jours heureux. Alors, c'est qui qui a l'air d'un con, maintenant ? C'est vous. C'est vous qui avez l'air d'un con. Vous êtes au moins de vous le dire clairement. Vous étiez dans le doute. Et en plus, on va avoir des patates juste après. Mais de quoi vous plaignez, bordel ? C'est vrai qu'en plus, maintenant, vous avez de la viande. On vous a fabriqué un nouveau petit truc. Vous allez voir, ça s'appelle le soleil vert. Vous allez adorer. Ça a un goût excellent. Moi, j'en mets sur les tartines tous les matins. Par contre, il pousse quand, ces putains d'arbres, sans déconner ? Ah oui, c'est bio, le soleil vert. C'est bio et c'est produit à partir de matériaux renouvelables. Donc, non, non, c'est génial. Je ne crois pas vraiment dans ces points clivants de gauche ou de droite. Je ne crois plus en l'humain, vous voyez. C'est ça la différence. Ça, ça va être les cinq carottes les plus importantes de l'humanité. Parce qu'au moment où tout le champ sera cultivé et qu'ils seront en train de chercher les patates et le blé après et qu'on sera en train d'en chier les bulles carrées, ça, ça va être les cinq carottes les plus importantes de l'histoire de l'humanité. J'annonce que la survie entière de cette colonie repose sur les cinq carottes. Ah, Rajin est mort de vieillesse. Ah ben, voilà autre chose. Maintenant, il meurt de vieillesse. Comment ça se fait qu'on a 400 emplois ? Parce qu'on n'a plus de bois. Et que du coup, c'est la merde. Vraiment, vraiment les arbres. On pourrait commencer à pousser, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on pourrait y mettre un tout petit peu de bonne volonté ? Attendez, il y a quoi comme arbre de nouveau ? 20 jours de pousse, 12. En plus, c'est dans la moyenne. Tu sais quoi ? Tu as quand même... Tu as quand même mettre un peu de boulot sur le bout du truc là-bas. Comme ça, tu me le dégages. Tu mets du boulot à la place. Ça me fera triper. C'est ça. Moi, je suis apolitique, à confessionnel et je crois en l'humain. C'est vraiment le message que j'ai envie de vous transmettre pour les générations futures. Et voilà, ça cultive les patates. Mais de quoi on se plaint ? On se plaint qu'on n'a pas de bois. Que le niveau flotte, ce n'est pas la folie-folie. Que tu n'as pas été foutu de construire une nouvelle citerne. Et que la nouvelle sécheresse arrive dans... Pendant pas longtemps, je pense. Et qu'on n'aurait rien pu construire parce qu'on n'avait pas un truc de bois en cours de route. Bref, tu te plains que c'est la merde. J'entends. J'entends ce que tu veux dire. Néanmoins. Coubertin, tout ça. J'ai beaucoup de points de recherche. Il faudrait peut-être que je les utilise au bout d'un moment. Bordel. Alors. Atelier d'engrenage. Oui. Accessoirement. Je vais retrouver. Je ne peux pas me faire confiance. Pourquoi vous n'êtes pas en train de me faire confiance ? Escalier en bois. Oui. Ah, mais le problème des escaliers en bois, je viens de comprendre un truc. Petit 1, c'est qu'il faut que je les place sur le côté du bâtiment. Du coup, je viens de me faire le rectum. Et petit 2. Et ce n'est pas forcément quelque chose d'évident. Ressuive-moi là-dessus. Mais les escaliers en bois sont en bois. Ce qui nécessite. Et c'est là où c'est une information qui risque de vous étonner. Du bois. Quand je dis du bois, pas comme... L'attrapeur pour l'école de beaux bâtons. Non, non. Je veux dire du bois. Le matériau. Attention. Pas n'importe quel bois. Du beau bois. Donc, en fait, c'est de la merde. Mais le pire et le plus tragique, c'est si j'avais fait reposer un peu toute ma stratégie là-dessus. Là, ça aurait été calamiteux. Fort heureusement, je n'ai pas été aussi con. Très bien. Donc. On n'a même pas assez de carottes, en fait, pour être heureux dans la vie. On est vraiment dans la merde. On n'a rien, en fait. On n'a aucune nourriture en stock. Aurais-je échoué ? Non. Tout va bien. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour tout le monde. C'est que dans trois minutes, c'est la fin de l'OPSP, donc je peux faire semblant que cette partie était géniale. Je peux faire semblant que je suis un génie et que, finalement, mon taux de perte était extrêmement limité. Alors que je pense que si cette partie aurait continué un petit peu, on aurait été dans ce qu'on appelle un drame. C'est... Vraiment. Les mots... Les mots suicide collectif sont un peu utilisés à tort et à travers de nos jours. Mais quand on y réfléchit au sens profond des termes, je veux dire... Pas très loin de ce qui était sur le point de se passer dans cette colonie, parce que, bon... Là, ils ont 17 patates, je crois, pour vivre jusqu'à la prochaine récolte. Non, pardon. Ils ont 10 patates et 7 planches. Autant pour moi. Je... Je n'avais pas envie d'être réducteur. Je... On a littéralement 9 unités de nourriture pour toute la colonie. Je... 8. Pardon. Ah, 8 et c'est des baies. D'accord. Non, de là à dire, effectivement, que des erreurs ont été commises... Bon. Certes, quoi. Certes, voilà. Je ne suis pas parfait. Personne n'est parfait. Ça arrive à n'importe qui, au courant de sa vie, de faire des erreurs. Mais heureusement, on a les 5 carottes dont je vous ai parlé tout à l'heure qui vont sauver toute la colonie. Et est-ce que ça, ce n'est pas le plus important, en finale ? En vrai, elles vont vraiment nous sauver les miches ces 5 carottes. Parce que pendant ce temps, il y a Gérard qui peut aller rechercher les bêtes tranquillement. Ce n'est vraiment pas exclu qu'elles nous sauvent complètement les miches ces 5 carottes. Bon, accessoirement, ce qu'on va faire, c'est que... Je sais que le boulot, c'est de la merde, mais ça pousse vite. Donc, voilà. Ah ! Je... Je t'avais demandé de faire 69 carottes, il y a 70, oui. Il y avait peut-être un lien de cause à effet. Alors, j'entends votre point. Prévision météo sécherait s'avenir. Ah ! On en est à une heure, malheureusement. Malheureusement, le chrono qui tourne, il va falloir effectivement qu'on arrête là. En tout cas, c'est Timberborn. C'est toujours un excellent jeu de gestion pour les gens qui sont un peu moins bêtes que moi. Et en vrai, c'est très très beau et c'est très très bien foutu. Et je pense qu'il faudrait mieux que je recommence une partie. En fait, j'aurais dû mettre du boulot. Mais en même temps, c'est... Mais en même temps, j'ai compris. Et puis, j'aurais dû effectivement qu'on se rentrerait uniquement sur les carottes. Mais dans un premier temps, dans le tout. Bref ! C'est Timberborn. C'est vraiment très bien. Et en plus, vous avez une chance de le gagner maintenant si vous regardez le stream. Et si vous regardez la vidéo sur YouTube, eh bien... Désolé, mais néanmoins, au revoir YouTube. Gros bisous. A plus.